Alors tu sais, moi je pense qu'il faut toujours se dire les choses. Même s'il y a certaines vérités qui sont vraiment difficiles à entendre, il faut se dire les choses, il faut se les dire ces vérités. Et la vérité aujourd'hui, elle est simple, c'est que les classes moyennes n'en peuvent plus de crever, de disparaître. Les classes moyennes, la classe moyenne, il n'y en a pas 50 000, la classe moyenne en France, en Europe, mais en France plus particulièrement, elle est en train de mourir, elle est en train de disparaître. Parce qu'on a tellement, tellement pressé la classe moyenne à coût de taxes, à coût de fiscalité, à coût de pénalité, etc. que finalement, les prix ont augmenté de plus en plus dans tous les domaines. Mais les salaires n'ont pas augmenté à la même vitesse. Et il y a eu une inflation en plus, évidemment, sur les ponctions. Donc les gens, aujourd'hui, ils sont de moins en moins riches. C'est une vérité. Je sais que c'est un peu un gros mot, ce que je suis en train de dire. Riche, c'est un peu le gros mot qu'il ne faut pas dire. Mais je m'en fous, c'est la vérité. C'est que de plus en plus, on se retrouve avec deux classes. Une classe de gens qui s'en sortent bien, voire qui sont même riches, voire même très riches. Et puis, le reste, tout simplement, le reste. Alors, est-ce que pour autant, il faut baisser les bras et se dire, de toute façon, ça n'en vaut pas la peine parce qu'il n'y a pas d'autres issues ? Et de toute façon, en plus, voter, ça ne sert à rien. Je pense qu'à moins d'être complètement teubé, tout le monde l'a compris aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour essayer de s'en sortir ? Moi, mon opinion, mon avis, elle est simple. C'est que partant du principe que l'argent, c'est de la liberté, si tu veux avoir de la liberté, il faut avoir de l'argent. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, il est de notre devoir, il est de ton devoir, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, de tout mettre en œuvre pour essayer d'avoir le plus d'oseille possible. Tout en gardant, tout de même, une certaine éthique, entendons-nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut détruire tout ce qu'il y a autour de nous pour faire plus de fric, fric, fric. Enfin, tu vois, voilà, ça, ce n'est pas mon approche. Mais néanmoins, il faut quand même, à un moment donné, regarder la réalité en face, voir les choses en face et se rendre compte que, ouais, les taxes sont de plus en plus importantes sur les salaires. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir aujourd'hui. C'est la vérité. T'es d'accord, t'es pas d'accord, mais c'est un fait aujourd'hui. La France, c'est le pays de l'OCDE qui taxe le plus les gens. Bon, voilà. Est-ce que c'est le pays de l'OCDE dans lequel on vit le mieux, dans lequel on a les meilleurs services publics ? Peut-être pas. Donc, du coup, il y a un souci quelque part. Alors, sans rentrer dans des considérations politiques, parce que ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma cam, et voilà, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer de mettre en place un programme pour essayer d'arranger les choses. Voilà, tout simplement. Et en y réfléchissant, moi, j'ai détecté 12 étapes très importantes, 12 étapes fondamentales qu'on peut activer pour devenir vraiment riche. Alors, je ne vais pas te faire un charabia à la noix de coco en te disant, oui, mais la richesse, c'est avoir la richesse de son temps, ou la richesse de ses amis, ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Moi, je te parle de la vraie richesse. La vraie richesse, pour moi, la définition, elle est simple. C'est quand tu peux dire à ton patron, merci, goodbye, quoi, voilà. C'est quand tu peux t'acheter ce que tu veux, en étant raisonnable, quoi, tu vois. C'est quand tu as pu te tracasser pour la fin du mois, c'est quand tu sais que tu vas pouvoir t'offrir des vacances, voilà, faire plaisir à tes gosses, leur payer des études, hein, voilà. Tout ce genre de choses qui, moi, me semblent importantes. Ou toi, peut-être, décider que, bah, finalement, tu vas te prendre quelques temps pour te reposer, ou faire le voyage dont tu avais vraiment envie avec ton chéri ou ta chérie, tout simplement. Donc, il y a des méthodes qui marchent. Mais c'est sûr que tout le monde ne va pas y arriver. C'est sûr. Pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il faut déjà avoir un revenu. C'est une évidence. Celui qui n'a pas de revenu ni de revenu fixe, bah, il y a peut-être un travail, d'abord, à faire là-dessus. Y compris sur ta manière de vivre, ta manière de dépenser ton argent, de consommer, en fin de compte. Oui, c'est sûr. Si tu vis au-dessus de tes moyens, au sens propre, hein, je veux dire, bah, tu peux pas t'enrichir à long terme. C'est du bon sens, c'est pas possible. Il faut mettre en place un système, voilà, qui ne soit pas en plus, oui, c'est ça le truc, c'est qu'il soit pas seulement, en plus, basé uniquement sur de l'investissement ou de l'épargne. C'est-à-dire, tu vois, épargner, c'est bien, mais c'est le préalable. Et investir, ouais, c'est bien. C'est nécessaire. C'est même indispensable d'investir avec une prise de risque, eh oui. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, malgré tout cela, bah, désolé de te le dire, mais c'est pas suffisant. Même en investissant ton argent avec des bons rendements aujourd'hui, je veux dire, celui qui fait de l'immobilier, de la bourse, qui a un PEA, etc., bah, c'est cool. Il est en train de bien préparer sa retraite et de se mettre en sécurité. C'est très bien. Encore faut-il qu'il sache faire, pour pas acheter n'importe quoi, entendons-nous, mais le principe est excellent, mais il est insuffisant pour vraiment passer le palier d'au-dessus et accéder à une forme de richesse. C'est bien pour de la protection, mais il va falloir passer encore le step d'après, quoi. C'est pour ça, je te dis, c'est pas facile, c'est chaud. C'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas facile. C'est pas facile quand on sait pas par où démarrer, par où commencer. Mais quand on sait quels sont les raccourcis qu'on peut prendre, quand on a une méthode, quand on a un plan, quand on sait par où aller, bah, forcément, tout devient plus simple, plus évident à partir du moment où on a une vision claire des choses, de la situation, de ta situation, pas de celle du voisin. Alors voilà, peut-être que toi, déjà, aujourd'hui, tu te sens un peu pris au piège, tu sais, dans une espèce de course à l'argent, plus, 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 et où tu te dis que, bah, finalement, chaque jour, tu travailles dur, tu donnes le meilleur de toi-même. Et ça, je veux dire, faut le reconnaître, quoi, ça mérite tout le respect, je veux dire. Mais pourtant, eh bien, ton salaire ne te semble pas suffisant. Peut-être qu'il n'est pas suffisant, d'ailleurs. Mais ça veut dire que t'es dans une logique où tu fais le maximum pour essayer, non, voilà, de gagner 4 sous et t'arrives pas encore à bien t'en sortir avec ça, quoi, voilà. Tu fais peut-être des efforts aussi pour économiser, des efforts pour épargner, pour avoir ton fonds d'urgence, etc., bien sûr. Mais cet argent, t'as l'impression, bah, d'ailleurs, c'est peut-être pas qu'une impression, qu'il est en train de fondre comme neige au soleil. Enfin, pas l'argent, mais la valeur de cet argent. Pourquoi ? Bah, parce que tu te rends bien compte, quand tu fais tes courses, que c'est au moins deux fois plus cher qu'il y a 10 piges, quoi. Tu gagnes pas deux fois plus que je tâche. Et c'est tout comme ça dans la vie. C'est ça qui est hyper rageant. C'est qu'on te baratine en te disant, oui, machin, la situation va bien, tout va mieux. Tout va mieux, bah oui, on s'en rend compte, tout va mieux, c'est clair. Enfin, mais voilà, c'est ça le truc, c'est que il y a une forme de frustration qui est bien légitime parce que t'as l'impression de toujours courir après l'argent et que finalement, bah, t'en as jamais assez. Jamais, jamais, jamais assez. Et tu vois peut-être d'autres personnes, peut-être même dans ton entourage, des amis, des collègues, des parents, qui, eux, ont l'air, en tout cas, de se débrouiller vachement mieux. Et tu demandes, bah, comment eux ils font ? Pourquoi eux ? Pourquoi pas moi ? Donc, oui, moi je le comprends, c'est frustrant, c'est angoissant, c'est, ça génère même, je vais pas dire de la jalousie, mais un certain questionnement sur comment ils font et pourquoi eux et pourquoi pas moi, quoi. Tu vois, une forme d'injustice, c'est surtout ça le truc. Bon, alors, plutôt que de rester là, être en mode gneu, 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 voilà, bah, faut se bouger, ça je pense que t'as compris. Parce que si tu fais rien, la situation d'ici 5, 10, 15, 20 ans, elle va pas s'arranger d'elle-même. Enfin, moi je te pose la question, est-ce que tu crois que ça va s'arranger de soi-même ? Est-ce que tu crois que dans 5 ans, la situation ira mieux ? Est-ce que tu crois que quand on aura un nouveau président de la République, tout ira mieux ? Enfin, je veux dire, qui croit encore ça, quoi, tu vois ? Qui pense encore que ça peut encore, tu vois, que ces gens-là, que ceux qui ont foutu le feu, peuvent éteindre l'incendie ? Je veux dire, il faut être raisonnable. Bon, et puis alors tu vas dire, ouais, il faut tout casser. Est-ce que tu crois que c'est une solution ? Je sais pas, je sais pas. Très humblement, je n'en sais rien. Mais si tu te bouges pas, maintenant, rapidement, parce que tu peux te bouger, tu peux agir à toi au niveau individuel. Si tu le fais pas, tu vas continuer à vivre en allant de chèque en chèque, si je puis dire, de salaire en salaire, ou peut-être si c'est ta retraite, en espérant que, bah voilà, on va te donner ta retraite, le point, etc. Enfin, tu vois, c'est une forme de dépendance. C'est une forme de fragilité parce que ta source de revenus, elle est exclusive, elle est unique, en fait. Et c'est ça le problème. Enfin, c'est un des problèmes. Mais le pire encore, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois pas forcément capable de faire face à une grosse, grosse urgence financière. Bon, pour ça, évidemment, pour avoir un fonds d'urgence, mais ça, c'est la base. Mais ça veut dire que tu vas peut-être devoir continuer à travailler jusqu'à un âge avancé. Je sais pas ce que tu fais comme taf aujourd'hui, mais est-ce que tu te sens encore de le faire quand t'auras 67 ans ? Ou 70 ans ? Parce qu'on connaît la douille avec l'histoire des retraites. On sait très bien que c'est un ponzi et que c'est intenable. Voilà, je veux dire, c'est les actifs qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Il va y avoir de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Je veux dire, c'est mécanique, ça ne peut pas tenir. Et ceux qui te racontent le contraire, ils te racontent des histoires. Donc, il y aura encore des réformes, des modifications, etc. Et l'âge de la retraite sera probablement encore avancé. Qu'on soit d'accord avec ou pas, je veux dire, de toute façon, ton avis là-dedans, il compte pour pot de balle. De toute façon, je pense que là, maintenant, tout le monde a compris. C'est ça que ça risque de donner. C'est peut-être aussi certains de tes rêves, rêves de liberté, rêves de voyage qui vont s'éloigner de plus en plus et auxquels tu n'auras peut-être pas accès. Bon. Alors, pas la peine de se taper sur le ventre en te disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ça ne sert à rien. D'abord, je veux te dire un truc, c'est que cette situation, ce n'est pas toi le fautif. Et puis, tu n'es pas tout seul. Je veux dire, il y a des millions de gens, il y a même une majorité de gens aujourd'hui qui sont dans cette situation qui n'est pas juste. Et pourquoi ils sont dans cette situation ? La plupart des gens, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des mauvais choix ou une grosse boulette. Je veux dire, tu as fait tout ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire. Tu as fait des études, tu as passé le bac, tu as fait ton DEUG ou ta licence ou je ne sais pas quoi. Tu as commencé à bosser, tu as commencé à faire ton crédit pour acheter ta RP, tu as commencé à acheter ta bagnole à crédit aussi. Et puis, tu vois bien que tu as galéré pour trouver un CDI et puis ça ne s'est pas bien passé et puis tu en as trouvé un autre et puis ça s'est encore tendu, tu as fait un burn-up. Tu vois ce que je veux dire ? Cette histoire-là qui est tragique, c'est une histoire que tout le monde connaît aujourd'hui. Et tu en as qui arrivent à s'en sortir. Tu en as qui arrivent dans le même laps de temps à devenir riche, mais vraiment riche à avoir de l'oseille. Et ça ne marche pas que parce qu'ils ont fait des investissements dans de l'IMO ou qu'ils ont ouvert un PEA. Non, non. Il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres ingrédients qui ont été mis dans cette espèce de tambouille, tu vois, de choses qui fait que ils ont obtenu des résultats différents, impressionnants, qui leur ont offert une forme de liberté. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que ce dont tu as probablement vraiment besoin aujourd'hui, d'abord, ce n'est certainement pas que ton banquier, il aille te donner des conseils. Tu sais, les conseillers bancaires, enfin, voilà quoi. On sait très bien ce que ça vaut. Le mec, il ne bosse pas pour toi, il bosse pour ton employeur. Son employeur, il lui demande de faire des ouvertures de compte, de te vendre des assurances à la note coco pour ton téléphone, pour ta trottinette électrique, pour ta baraque. Enfin, voilà, je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'assurer, mais ce que je dis, c'est que ces gens, ils ne travaillent pas dans ton intérêt. Si ça, tu l'as compris, c'est déjà bien, c'est déjà une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre qu'investir, c'est un préalable à tout. Avoir un fonds d'urgence, évidemment, c'est un préalable, mais aller encore plus loin et faire des investissements, c'est un préalable à tout, mais même ça, même ça, ce n'est pas suffisant. Je veux dire, si c'était suffisant, tous ceux qui font des investissements aujourd'hui, qui ont de l'immobilier, qui ont un PEA, tous ceux-là seraient riches, tous, mais ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous fait des mauvais investissements, ça veut dire qu'il y a aussi autre chose, n'est-ce pas ? Bon, et ce dont tu as probablement vraiment besoin, c'est de cette autre chose, c'est de cette méthode, de cette approche différente qui marche et dans laquelle tu puisses comprendre ce qu'il faut faire. Une méthode, pardon, qui va te permettre de générer des revenus de manière automatique, du moins le plus possible, n'est-ce pas ? Mais pas juste des miettes, pas juste des cacahuètes, pas juste 30 balles par ci, 20 balles par là, tu vois, ou 2,50 euros de commission sur la vente d'un e-book. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir passer la seconde, aller plus loin, avoir des revenus complémentaires, évidemment. Ça peut passer par un business, par exemple. Ça y est, le gros mot est lâché. Mais oui, mais je veux dire, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. C'est la plupart du temps en créant une activité commerciale qu'on arrive vraiment à générer de l'argent pour passer au step d'après, à l'étape d'après, tu vois. Donc voilà, il faut apprendre à travailler, mais à faire travailler l'argent pour toi. C'est ça qui est important, apprendre à faire travailler l'argent pour toi, plutôt que toi, passer ta vie, ta life, à travailler pour de l'argent. Je veux dire, ça a l'air un peu facile comme ça, comme métaphore de dire faire travailler l'argent au lieu de travailler pour l'argent. Oui, ok, mais c'est la vérité, c'est que quand on a compris comment mettre ça en marche, ça devient puissant, ça devient même hyper puissant, ça devient même inarrêtable. Voilà, ce qu'il te faut, c'est des outils pour ça. Ce qu'il te faut, c'est réussir à construire une vraie richesse. Ça ne va pas venir comme ça en un claquement de doigts. Ça aussi, ça se saurait, on va se dire les choses. Mais il y a un plan, il y a une logique, il y a un truc, il y a une construction dans le temps, tu vois. Et ça, ça marche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé Objectif Thune. Objectif Thune, ben voilà. Je crois que tout est dit dans le mot, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir de la Thune. je n'aime pas trop l'expression Thune, je trouve que c'est un petit peu vulgaire, mais ça faisait évidemment référence à Objectif Lune et j'ai fait déjà plein de titres de formation qui commençaient par Objectif comme ça. Donc, je trouvais ça rigolo de faire Objectif Thune. Objectif Thune, c'est ma méthode, ma formation dans laquelle je t'explique étape par étape. Enfin, étape par étape, il y en a 12. Ben, est-ce qu'il faut faire pour mettre en place ton plan de richesse qui va te permettre de t'enrichir sur le long terme ? Il y a de l'investissement dedans, c'est clair, oui, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça parce que de toute façon, ce n'est pas suffisant. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire, je préfère être clair, il n'y a pas que ça, voilà. Et ce n'est pas magique, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas juste, voilà, non, il va falloir du travail, il va falloir de la persévérance, il va falloir être résistant à l'échec, il va falloir aussi se diversifier. Tu veux monter un business Airbnb de location de meublé, etc., tu vois, ils sont en train de se faire déglinguer en ce moment par nos chères autorités publiques, bon, ben voilà, tu vois, il faut être malin, il faut être intelligent, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, il y a des choses à faire, il y a des choix à faire. En plus, il va falloir sortir de ta zone de confort, ce n'est pas facile, ce n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Il va falloir, et ça, c'est probablement une des choses les plus importantes, accepter de remettre en question la plupart de tes croyances sur l'argent, donc on va démystifier pas mal de choses, il va falloir apprendre des nouvelles compétences, et puis il va falloir être prêt à prendre des risques, bon, des risques calculés, évidemment, on n'est pas chez les kamikazes. Alors concrètement, je vais t'expliquer tout ce que tu vas trouver dans cette formation Objectif Thune, c'est parti. D'abord, on va voir comment mettre en place un système d'épargne automatique, c'est la base. On va voir ce que ton conseiller bancaire va surtout jamais te dire sur les frais cachés, et on va voir pourquoi ça te coûte des centaines d'euros par an. On va voir ensemble pourquoi la classe moyenne, elle est en train de mourir. Et surtout, on va voir comment toi, tu vas parvenir à te protéger financièrement pour la suite, pour les années à venir. On va voir ce qu'il faut faire précisément quand tes investissements perdent de la valeur, ça peut arriver. Ça, il y a cinq étapes simples à respecter. On va voir ce qu'il ne faut surtout jamais faire avec ton épargne, sinon, gros danger, tu risques de tout perdre. En plus, je t'ai préparé un guide complet sur l'utilisation du cashback, ça, ça va te permettre de faire des économies aussi supplémentaires, donc toujours dans cette logique de vivre en dessous de ses moyens, mais sans se priver, évidemment. Tu vas trouver aussi trois critères essentiels que je te recommande de suivre pour identifier quelles sont les activités annexes que tu pourrais faire, des activités secondaires que tu peux faire pour avoir un complément de revenu. On va voir en détail comment tu vas pouvoir utiliser l'effet de levier, notamment dans l'immobilier, mais pas que. Et tu verras aussi qu'à ceux qui se demandent si ça marche encore, l'effet de levier, ma réponse aujourd'hui est plus nuancée qu'il y a un certain temps. On va voir pourquoi tu pourrais perdre 30% de ton pouvoir d'achat dans les années qui viennent si tu n'arrives pas à te diversifier très rapidement. On va voir s'il vaudrait mieux que tu demandes une augmentation ou que tu essayes de carrément changer d'emploi. Je t'ai préparé aussi une méthode en trois étapes qui va te permettre de créer une source de revenu complémentaire. Mieux que le livret A, on va voir des alternatives d'épargne qui vont t'intéresser si tu veux faire travailler ton argent plus vite. Le but, ça va être de booster tes rendements à terme. Et là, fort de mon expérience, je vais te partager directement ce qui marche le mieux. On verra aussi comment tu peux ouvrir ton PEA en ligne. Ça se fait très très rapidement. On verra un type de compte particulier qui te permet de diversifier tes devises. Et en plus, c'est gratuit. Je t'ai préparé en plus ton plan d'action détaillé avec les douze étapes à suivre pour réussir justement à mettre en place ce plan de richesse dans ta vie, dans ton quotidien. Donc ça s'appelle Objectif Thune. C'est une formation complète. Tu vas apprendre toutes mes stratégies d'enrichissement à long terme. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, je préfère être clair. Ton accès à la formation, il est garanti à vie. Même si plus tard, je change de plateforme ou quoi que ce soit, tu pourras toujours avoir accès. Et surtout, tu vas pouvoir profiter des mises à jour de cette formation gratuitement également. Tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit. En plus, tu n'es pas tout seul. Tu as accès à mon groupe. Ça veut dire que tu peux me poser toutes tes questions à moi ou à ma communauté. Tu n'es jamais seul. Et je t'ai préparé en plus des fiches conseils pour chacun des chapitres. Et ces fiches conseils, tu peux les télécharger, tu peux les imprimer. C'est une formation où il y a des vidéos et où j'écris directement sur l'écran de ma tablette, tu vois, comme si j'étais à côté de toi. Je t'explique, tu vois, toutes les douze étapes, etc. Il y a à la fin de chaque chapitre, tu as des appels à action, tu as des exercices, tu as des choses à faire, à appliquer pour justement mettre en place tout ce système qui va te permettre de t'enrichir à terme. Alors, si ça t'intéresse, tu regardes le premier lien en dessous de cette vidéo, tu cliques dessus et puis tu vas pouvoir t'inscrire pour pouvoir découvrir cette formation Objectif Thune. Et en plus, à l'occasion du lancement de cette formation, je t'offre une réduction de 50%, c'est valable que jusqu'au 6 octobre. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce que ça va donner pour toi ? Qu'est-ce que ça t'apporterait si tu savais que dans deux ans, trois ans, cinq ans, tu arrivais à avoir deux fois plus de revenus, tu arrivais à avoir des revenus qui viennent de plusieurs sources de revenus, tu vois, de plusieurs différentes sortes de revenus, que tu étais moins dépendant de ton salaire, que tu arrivais à mettre en place un système, que tu avais des business aussi, que tu avais lancé sur le côté, avoir des revenus complémentaires, peut-être des revenus principaux, voilà, tu serais plus, moins fragile, tu serais plus résilient, de certaines façons, tu vois, tu serais plus solide en cas de galère, en cas de pépin. Comment tu te sentirais si tu avais cette sécurité supplémentaire ? Qu'est-ce que tu ferais avec l'argent où tu gagnerais en plus ? Moi, je t'invite à te poser ces questions et à prendre en compte le fait qu'il ne faut pas trop attendre parce que plus tard, ça sera trop tard. Je te le dis, déjà, plus tard, tu ne vas pas pouvoir profiter de l'offre de lancement avec la réduction de 50% d'une part et d'autre part, plus tu repousses, plus tu vas te dire on verra plus tard, ce n'est pas le bon moment. Je vais te dire un truc, on va se dire une vérité. Ceux qui se disent c'est trop tôt finiront inexorablement par dire c'est trop tard. Alors fais-le. Le bon moment, c'était hier et le deuxième bon moment, c'est maintenant. Je veux dire, il faut y aller. Ce n'est pas en attendant comme ça, plus tard, que les choses vont s'arranger. Il n'y a rien qui va s'arranger de lui-même. Je veux dire, il faut voir la vérité en face. Les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes. La seule solution de s'en sortir, c'est de se bouger les miches et de tout mettre en oeuvre pour réussir à faire en sorte d'être moins dépendant, d'avoir des revenus complémentaires de plusieurs sortes qui viennent d'un peu partout et de mettre en place un plan qui marche même quand tu démarres de zéro. Il faut avoir des revenus. Il faut quand même avoir des revenus. Si tu n'as pas de revenus, évidemment, il faut commencer par là mais si tu as des revenus, tu peux mettre en place et que tu as envie de faire de l'oseille. Soyons clairs, il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est vrai. Mais si tu as envie de t'en sortir, que tu as envie de faire de l'oseille, que tu as envie de faire de l'argent avec une certaine éthique, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver parce qu'il y a un plan qui marche et il suffit de suivre les étapes tout simplement pour faire en sorte de mieux t'en sortir. Alors tu vas te demander est-ce que le prix de cette formation n'est pas trop cher ? Moi je vais te répondre non. Il n'est pas trop cher parce que ça va te permettre de gagner de l'argent avec des investissements, avec des activités commerciales que tu vas peut-être mettre en place, des sortes de revenus complémentaires, des business sur le côté, peut-être des jobs freelance que tu vas faire en plus. Donc non, non, non parce que ça va te donner plein d'idées, plein de pistes, de choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont coller par rapport à ton profil personnel, par rapport à ta situation et en plus tu n'es pas seul parce que si tu as besoin de poser des questions ou n'importe quoi, tu vois, je suis là. Tu peux me poser des questions ou à moi ou à mes autres clients, à ma communauté. Tu n'es jamais tout seul. C'est ça qui est cool. Et ça, c'est ce qui fait que tu vas réussir sur le long terme. C'est un marathon en fait. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut être résistant à l'échec et puis surtout, il faut se bouger et mettre en place toute la structure. Ça demande du boulot. Je ne vais pas te mentir. Ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts mais si tu as envie de t'en sortir, tu cliques le premier lien là en dessous, tu regardes, tu t'inscris et je t'explique tout ça en détail. On va commencer tout de suite avec ton plan d'action. Tu vas le trouver. Tu vas t'inscrire, tu as la première vidéo avec juste en dessous le premier lien. C'est ton plan d'action à télécharger. Format PDF imprimable. Pouf, tu peux le coller sur ton mur, sur ton bureau ou sur ton frigo avec la liste de toutes les choses que tu dois mettre en place tout le système que tu dois établir. A toi de jouer. Je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté.